Salut à toi et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se faire un programme abdos. On ne va pas se faire deux exercices, quatre exercices, cinq, un programme abdos. Là, c'est carrément un programme que je donne, c'est mon programme, celui que j'ai fait aujourd'hui pour brûler la graisse sur les abdos. Parce que tu vois, on a tous un matelas graisseux sur les abdos et ce matelas, il faut le brûler si tu veux voir tes abdos. Donc, on va passer la phase brûlage intense. On commence par le premier exercice, Wittain Climber. Un exercice qui va bien te mettre dans le bain. Un exercice qui va bien brûler tes abdos. Un exercice à faire au départ, en premier. Ça, c'est l'exercice que je fais pour bien me mettre dans le riz, pour bien chauffer mon corps et me préparer à l'aventure et à la guerre. Cet exercice-là, je le fais en quatre fois trente secondes avec une minute de repos. Juste après ça, on va faire du crunch basique standard au sol. Quatre fois, douze répétitions avec une minute de repos. Le crunch standard, c'est très important. C'est un exercice qui va travailler le haut des abdos. Mais bon, le haut des abdos, comme si tu as suivi mes autres exercices abdos et mes autres vidéos abdos, on n'a pas trop de graisse en haut. C'est plus en bas, mais on a quand même des graisses en haut. Il faut quand même qu'on voit nos abdos au complet et qu'on les travaille au complet. Donc, du crunch en haut. Quatre fois, douze répétitions, une minute de repos. Ensuite, on va se faire des relevés de jambes. Relevés de jambes, voilà. Ça va travailler le bas des abdos et le V, le fameux V. C'est un exo, il faut que tu le fasses. Même si tu as mal, il faut que tu le fasses. Si tu n'arrives pas à faire douze, va à dix. Si tu n'arrives pas à dix, va à huit. Mais fais cet exercice. C'est vraiment un des exercices les plus importants de ce programme. Quatre fois, douze répétitions avec une minute de repos aussi. Sans plus attendre, on enchaîne avec les touchers de cheville. Les touchers de cheville, c'est un très bon exo qui va travailler les obliques. Qui va brûler la graisse au niveau des hanches, tu vois, les poignées d'amour et tout. Ça, c'est l'exercice qu'il faut faire si tu veux bien les éradiquer. Pour faire cet exercice-là, tu vas te faire quatre séries de trente répétitions avec une minute de repos. C'est un exercice où très peu de gens arrivent à sentir leurs obliques quand ils travaillent. Si tu n'arrives pas à les sentir, essaie de toucher un peu plus haut que la cheville, tu vois. Essaie de toucher plus vers le pied, tu vois, plus vers la plante du pied, mais plus vers la pointe du pied. Si tu es assez souple. Essaie d'aller un peu plus haut et tu verras que tu sentiras bien tes obliques brûlés. Ensuite, tu vas faire du crunch oblique. Bon, le crunch oblique, c'est le crunch que j'ai déjà mis dans mes exercices abdos que je t'ai montré dans mes vidéos au confinement. Mais c'est un exo à mettre aussi dans le programme. Très bon exo juste après les tuer de cheville qui va bien éradiquer encore plus tes obliques. Normalement, après ça, tu seras par terre, tu as envie de boire de l'eau. Et je n'ai pas précisé, mais quand tu as les abdos, tu bois vraiment beaucoup d'eau parce que là, il se peut qu'une crampe peut venir. Donc, tu bois beaucoup d'eau. Pour cet exercice-là, 4 fois 12 répétitions avec 1 minute de repos. Après ça, un des exercices très importants à faire, les lombaires. Alors, les lombaires, c'est un muscle qui est en complémentarité avec les abdos. Plus tes abdos sont puissants, plus tes lombaires y prennent. Donc, il faut que tes lombaires soient renforcées. Il faut que tes lombaires soient puissants. Et ça évite aussi les problèmes de dos que tu peux avoir avec l'âge. Donc, tu vas me faire des extensions lombaires. Enfin, on va appeler ça extensions lombaires 4 fois 12 répétitions avec 1 minute de repos. Et on va poursuivre par le gainage. Alors, le gainage, c'est ce qui va te donner un petit truc en plus. C'est ce qui va bien structurer tes abdos, tu vois. C'est ce qui va donner une belle définition aussi de tes abdos. Donc, tu vas me faire du gainage en 3 fois 30 secondes avec 1 minute de repos. Si tu es un peu plus avancé, tu peux faire 3 fois 1 minute. Mais pour l'instant, 3 fois 30 secondes. Après, tout ce qu'on a fait derrière, pour moi, 3 fois 30 secondes, c'est largement suffisant. On continue encore par le gainage. Mais latéral, cette fois-ci, pareil. Là, c'est plus tes obliques aussi qui vont travailler. Mais il faut le faire. C'est vraiment important, le gainage. Pareil, 3 fois 30 secondes avec 1 minute de repos. Le gainage, il faut qu'il le fasse. Je sais que c'est dur. C'est la fin du programme. C'est la fin de l'entraînement. Mais il faut tenir ce gainage-là. Le gainage, c'est vraiment l'une des parties très importantes pour les abdos. Donc, il faut le faire et il ne faut rien lâcher. Mets un casque, mets de la musique, mets, fais ton gainage. C'est très important. Et on va finir ce programme par le gainage le plus important qui est le gainage lombaire. Alors ça, c'est un gainage que je ne faisais pas, que j'ai fait là-là et que maintenant, je le fous dans tous mes programmes. C'est bon. Gainage lombaire, 3 fois 30 secondes avec 1 minute de repos. Sachant que les lombaires, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un muscle très important. Pas que pour les abdos, mais pour tout le corps. Quand je travaille le dos, quand je travaille les pecs, tes lombaires sont presque tout le temps sollicités et prennent toujours cher. Donc, on va les renforcer et on va les faire devenir durs et forts et puissants pour préserver notre dos et notre progression en musculation. Donc, 3 fois 30 secondes avec 1 minute de repos. Donc, voilà pour ce programme abdos complet que j'ai fait aujourd'hui et que je vais faire 3 fois par semaine. Histoire d'avoir des bons abdos et d'avoir une bonne base abdominale. Moi, j'espère que ça t'a plu. Je tiens à tous vous remercier pour tous les gens qui me suivent durant cette période de confinement. On sera bientôt à 1 000 abonnés. Et je n'ai pas oublié 1 000 abonnés, 1 000 pompes, comme j'avais dit l'année dernière pour le défi. Donc, voilà. Arriver à 1 000 abonnés, on va préparer une vidéo, on va faire 1 000 pompes. On ne va pas faire 1 000 pompes d'affilée parce que tu vois, je ne suis pas encore un cyborg. Mais on va se faire 1 000 pompes dans la journée ou en 1 heure ou en 30 minutes. On verra. Sur ce, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501